Musique Musique Bonjour, monsieur Claude Macanda. Bonjour, monsieur. Vous êtes le chargé de l'étude à l'équipe nationale des scouts du Cameroun. À vos heures perdues, vous êtes aussi un amateur de l'élevage des poissons. Cette deuxième information que nous allons nous entretenir, sans plus entendre monsieur Claude Macanda, nous allons passer à la première question. Monsieur Claude Macanda, qu'est-ce qu'il faut pour commencer l'élevage des poissons? Il faut commencer l'élevage des poissons. Il faut avoir un projet. Il faut aimer. Et une fois qu'on a aimé, on doit se lancer. Et lancer, ça veut dire qu'il faut mettre des particules en place pour pouvoir le faire. Donc, le fait qu'avoir aimé, ça amène à un choix. Quelles sont les infrastructures qu'on veut mettre en place? Est-ce qu'on veut faire un étang sur le sol? Est-ce qu'on veut faire un élevage des poissons hors sol? Est-ce qu'il faut faire un étudiant? Est-ce qu'il faut faire un élevage des poissons? Est-ce qu'il faut faire un élevage des poissons? Monsieur Claude Macanda, sur quoi repose l'élevage des poissons? L'élevage des poissons, selon le projet, ça repose déjà sur la qualité d'investissement. On a investi comment? Une fois qu'on a investi pour pouvoir lancer son élevage, ça repose d'abord dans l'acquisition des élevages. Des élevages tels que les allemands et l'aliment. L'aliment, on peut le fabriquer, mais seulement il faut être mémoire pour le fabriquer. Moi, ici en matière, par exemple, et je ne suis pas professionnel, donc du coup, je fais le choix de ne pas fabriquer l'aliment, de plutôt l'acheter. Mais maintenant, à l'achat tant des élevages que des aliments, il faut avoir un fournisseur de qualité. Parce que la qualité des élevages et la qualité des aliments pourront amener à la réussite du projet. Revenons un peu sur la qualité des élevages et des aliments. Monsieur Claude, de façon concrète, c'est quoi un alevain et c'est quoi les aliments que consomment les poissons que vous élevez? Les aliments, en fait, ce sont des petits poissons. Les deux poissons, pour dire simple. Les deux poissons et c'est ces deux poissons qu'on achète afin de pouvoir les élever. En achetant un SD, la plupart du commerce, on vend un doigt, comme on dit, la dimension des alevains. Une fois qu'on achète les alevains, il y a l'aliment. L'aliment est divisé par rapport à la croissance des poissons. Il y a deux types d'aliments. Il y a l'aliment pour les alevains. Il y a trois granulations. En fait, c'est en fonction des granulations et en fonction de leur âge. Plus ils grandissent, plus la granulation augmente. Parce que les petits poissons ne peuvent pas manger l'aliment de forte granulation. Comme les gros poissons, on a difficulté à manger des aliments de très petite granulation. Donc, l'aliment, c'est en fonction de l'âge. Comme quand l'aliment, il y a la différence dans la granulation. L'aliment le vend souvent. Un sac de 25 kilos. Sur le marché, il y a plus de 25 kilos. Monsieur Claude Makanda, nous allons continuer notre entretien avec la prochaine question. Monsieur Claude Makanda, où se trouve votre étang? Et quel est le type d'étang que vous avez choisi? Est-ce sur le sol ou bien, de façon particulière, hors-sol? D'accord. Mon étang, c'est tout dans Balmayo, au quartier Ouya. Oui. Mon installation, je voudrais dire, parce que mon installation est une installation hors-sol. C'est situé sur une dalle. Oui. Ce sont des barques, des cuisines qu'on a adaptées. Et sur lesquelles on a fait des installations, des plombieries. Oui. Et des mouteurs. Pour pouvoir... Pour pouvoir... Comment dire? Pour pouvoir réoxygéner l'eau. Pour que tout le temps. Pour que les poissons étudiants de l'oxygène puissent vivre. Et pourquoi avoir choisi ce type de levage hors-sol? J'ai choisi le levage hors-sol déjà parce que je ne suis pas régulièrement à la maison. J'avais une dalle qui traînait. Et je me suis dit que je pourrais extorter la dalle. Alors, j'ai choisi d'installer le matériel sur la dalle. Donc, ça fait un peu de sécurité. Tout le monde ne vient pas regarder le poisson. Donc, ça fait un peu de sécurité. Il faut monter sur la dalle pour venir le faire. Et pour ça, il faut que quelqu'un soit très proche pour monter sur la dalle pour venir regarder le poisson. ou, je ne sais pas, lancer des choses dans le bac. Je suis dans un café. Les enfants s'amusent beaucoup. Bon. Il fallait éviter ça. Éviter d'avoir des problèmes avec des enfants, quelques gens. Donc, ça, c'est une des raisons que j'ai choisi. Les vaches, c'est le bac. Et le projet était aussi, il pouvait, il était aussi de l'état en fait de l'aquaponie. Donc, utiliser les déchets des poissons pour faire utiliser des plantes. Et des plantes qui permettent de produire l'antibiotique pour les poissons, biotiques naturels. Voilà. Pour soigner aussi des poissons. Bon. Ça, c'est une extension du projet. Bon. On n'en est pas encore là. Tout à fait. Et juste une petite comparaison, Monsieur Claude Makanda. Entre l'élevage sur étang au sol et l'élevage hors sol, quelle est la méthode la plus coûteuse? En termes de chiffres, je ne le sais pas vraiment parce que je ne suis pas essayé sur l'élevage sur étang. Parce que faire l'élevage sur étang déjà, il faut être dans une zone où il y a un coup d'eau qui brène. Et déjà, mon terrain n'était pas pour piste à faire un étang. Et j'ai juste exploité l'espace que j'avais pour faire l'élevage hors sol. Ce qui paraît chouette, ça coûte un peu plus cher parce qu'il y a les moteurs, il y a les électriques, etc. Ça coûte un peu plus cher. Par contre, avec un étang, une fois qu'on a aménagé, bon, naturellement, le drainage est naturel, l'oxydination est naturel. Je pense que ça coûte moins cher, mais il faut avoir le terrain pour piste. Et, Henri, concernant la productivité, est-ce que les poissons se reproduisent plus hors sol que dans le sol? Bon, ça aussi, je ne peux pas juger. Je ne peux vraiment pas juger. Parce que, n'ayant pas pratiqué un élevage suétant, ce que j'ai pratiqué, c'est l'élevage hors sol. Et l'élevage hors sol bien conduit, avec un bon aliment, ça donne de bons résultats. Mais tout comme je dis bien conduit, avec de bons aliments et surtout de bons aliments, parce qu'il y a beaucoup de problèmes d'acquisition d'aliments. Ça, c'est un des problèmes plus mondiaux sur lequel quelqu'un, avant de se lancer, devrait réfléchir, avoir le bon fournisseur, savoir qui est le bon fournisseur d'aliments. Alors, c'est le problème le plus complexe du marché. Parlez-nous un peu de votre production. A-t-elle été bonne? Oui, la production, en gros, elle a été bonne. Elle a été bonne la première fois qu'on a fait. La production a été bonne. Oui. La promotion promettait. Mais, après, on a fait des productions où on a carrément passé à côté. Bon, c'est vrai que, quand on est chaud, on apprend aussi. C'est vrai. Et, après l'analyse, on a compris qu'en fait, les productions, les alevins qu'on nous avait fournis, c'était de très mauvaise qualité. Moi, ce n'est pas de très mauvaise qualité. Celui qui a fourni les alevins, il nous a vendu la provande pour la première fois. Oui. Après, elle a décidé que la provande, il ne pouvait plus vendre la provande parce qu'il n'en avait pas assez. Celle qu'il avait, c'était qu'un autre aliment. Il fallait prendre la provande, d'ailleurs, pour alimenter les poissons. Ça, c'était un peu complexe. Et puis, on s'est rendu compte après que les alevins qu'on nous a vendus, c'est d'un an après. C'est resté les petits poissons qui ont commencé à faire d'autres petits poissons. Donc, du coup, on a alimenté les poissons qui sont restés tout petits, sans grossir. Et après l'enseignement qu'on a récolté, on a constaté que c'était des alevins de très mauvaise qualité. C'est tellement délicat, Monsieur Claude Nakanda. Oui, il faut avoir du coeur. Il faut avoir la passion. J'imagine, j'imagine, c'est pas de toute façon d'investir et surtout d'investir et se faire tromper de la sorte. Bon, je dirais que sous Sarai, il faut aimer d'avoir ce concept. Quand on aime ce concept, on sait qu'on peut s'améliorer, on peut trouver le bon réseau et avoir de l'espoir. Parce que si on n'est pas ce que l'on fait, une fois qu'on a échoué, on abandonne totalement. Et dites-nous, les alevins et les aliments, vous les achetez auprès des grossistes. Et ces grossistes sont situés aux structures étatiques ou bien ce sont des particuliers ? Les privés. Les privés. Moi, justement, comment j'ai commencé à suivre des formations en ligne sur la pisciculture. Après, à Probo, j'ai rencontré une structure qui venait se poser à Probo. Ils m'ont donné des clients. Alors, ils ont commencé à entrer avec eux. Ils se situaient à Douala. Donc, j'ai parté d'un balmeur pour acheter des alevins à Douala. Mais, les dernières fois, ils m'ont donné des mauvaises alevins. Ça, je suis bien la première fois, je suis bien suivi. Mais, les dernières fois, ils m'ont donné des alevins de mauvaise qualité. Bon, ça va un peu décourager. Mais, on pensait relancer, aller sur de nouvelles bases avec un ministère dont on a pris contact. On a parlé, on a exposé, on a discuté, qu'est-ce qu'on a eu, comment on a géré. Bon, les conclusions, c'était les alevins. Bon, là, on a appris. Je pense qu'on va repartir sur de nouvelles bases. Pour les véniers professionnels, il faut bien gérer son amateurisme. C'est facile de le dire, mais voir comment est-ce qu'on fait de l'argent, c'est encore moins. C'est vrai. J'imagine, j'imagine. C'est quand même un très bon état d'esprit, M. Koudmakanda, de ne pas se décourager et de vouloir naître de ses sens taux, corriger l'erreur lorsqu'on a pu l'identifier. Voilà. Alors, nous allons passer à l'avant dernière question, M. Koudmakanda. M. Koud, s'il vous plaît, quel est le type de poisson que vous élevez et pourquoi ? Bon, j'élevais le clagas, qui est l'un des poissons partout sur le marché. Je dirais que c'est le poisson passe partout. On le consomme partout dans les restaurants. Comment on l'appelle ? J'ai oublié le nom local. Le clagas, c'est plus scientifique. Le mâchoiron, la cilule. Non, la cilule, voilà. Ça, c'est un total statu. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai fait le choix. Mais on m'a donné des poissons de mauvaise qualité. Quand j'ai essayé de lever les tilapia, ils m'ont donné une espèce. Ils ont dit ça, les tilapia, les bénins. C'est ça. Et ça, c'est... J'étais un peu de n'importe quoi. Je me suis juste l'expression. Mais ça m'a pas donné. Ils m'ont donné une raison. Ils ont dit parce qu'il faisait chaud. Bon. Ils m'ont dit la période vers laquelle je dois élever. J'ai encore cité les alevins. Ça a fait la même chose. Bon. J'ai compris que peut-être leur espèce n'est pas bonne. J'ai posé les problèmes à d'autres. Ils m'ont dit que l'espèce n'est pas bonne. Donc, je compte relancer sur une espèce. Peut-être continuer avec le clagas qui lui a bien trouvé. Peut-être. Dites-nous. 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 Pourquoi... Pourquoi on n'a pas essayé avec le kanga, un poisson typique d'Union, qui est l'un des fleuves qui arrose la ville de Balmayo? Pourquoi on n'a pas essayé d'élever le kanga? Bon. Le kanga, déjà, il faut trouver les alevins du kanga. Et puis, avec les bacs hors sol, je ne pense pas qu'il soit approprié pour le kanga. Parce que le kanga, je le vois souvent s'envoler presque dans le nez. Il saute. Oui. Avec un petit, je le mets dans mes bacs. Je vais le retrouver. Rires. 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 Et il est également... Ces alevins sont de bonne qualité par rapport à d'autres espèces, notamment le tilapia. C'est ça, non, Monsieur Claude? Oui, c'est la conclusion à laquelle tu es arrivé. Nous avons terminé notre entretien avec cette dernière question. A savoir, parlez-nous un peu des avantages et des difficultés que vous rencontrez au quotidien dans l'élevage des filles. Avantages et inconvénients, je dirais qu'en fait, quand on a démonté son installation, on n'a pas beaucoup de difficultés. C'est vrai qu'il y a la consommation d'énergie électrique. Oui. Ça n'a pas marché. On a perdu de son temps et puis on a perdu l'énergie électrique qu'on a consommé tout au long de l'élevage. Oui. Mais seulement lorsque tu as donné du... On a eu de bons alevins. Oui. On revient dans ce charge et puis... Bon, ça fait sourire à la récolte. Oui. Bon, maintenant, il faut du temps parce que le matin, il faut donner... Pas le matin, il faut donner à manger au poisson quand il commence à faire soleil. Parce que si tu donnes à manger au poisson, quand il fait froid, il ne mange pas. Ah. Donc, il faut des heures spécifiques pour donner à manger au poisson. Puisque ça demande beaucoup de temps, il faut une présence. Donc, à 9 heures, 10 heures, par exemple, il faut être là. Il faut faire à 13 heures, par exemple. Et ça, il faut une présence. Donc, c'est vrai que ça ne prend pas beaucoup de temps pour lui donner l'aliment. Mais ces heures-là, ce sont les heures d'occupation, d'autres occupations. Donc, il faut des sacrifices. Il faut pouvoir sacrifier son temps. On peut l'adapté de son temps pour s'occuper de toute façon. Bon. C'est ça, l'inconvénient. L'avantage, comme je disais, quand ça a été bien, si on a des bons aliments et les bons aliments, on s'accueille bien. Et dites-nous, est-ce que le marché local est prêt à consommer ? Est-ce un marché ouvert à ce type d'élevage ? Les poissons ne pensent pas. Les poissons consomment les poissons. Donc, vous entendez seulement regarder les chiffres de l'importation des poissons. Oui, environ 21 milliards de francs et francs. Voilà. Donc, du coup, les poissons ne savent pas. Encore, les poissons sont faits. Les gens raffolent. Bon, il faut aussi pouvoir vendre au niveau de la bourse du Cameroun. Oui. Mais les poissons, ça ne savent pas. Il y a toujours des pneus quand le prix est abordable. En tant que père éducateur, voire même plus, si vous avez à dire un mot à nos jeunes compatriotes entrepreneurs qui veulent créer, qui veulent entreprendre dans ce domaine, dans ce secteur, qu'est-ce que vous leur diriez ? Bon, au vu de mon expérience, je leur dirais d'aimer d'abord ce qu'ils veulent faire. Et de ce qu'ils veulent faire et ne pas faire les calculs. Ne pas faire les calculs, tout les calculs. Et commencer tout petit. Ne pas aller en prenant de l'argent en pensant que bon, on fait les calculs. On a vu qu'on va prendre 1000 poissons. Ils vont nous donner un kilo chaque poisson. On aurait à faire les calculs. Et on trouve qu'on va gagner. Et non. Allez doucement, commencez doucement. Prenez du temps à émettre ce que vous faites. Je crois que ça pourra marcher. Mais, évitez de faire des calculs, sachant que tout de suite là, on va gagner. Parce que c'est en 13 ans qu'on attend. Le meilleur livre, c'est l'apprentissage sur le terrain. De tous les jours. Ça, c'est vrai. C'est une très grande leçon. Sur ce, M. Claude Macanda, nous rappelons que vous êtes le chargé de l'étude à l'équipe nationale des scouts du Cameroun et que, à vos heures de pause de repos, vous êtes également amateurs de l'élevage des poissons. Nous avons découvert qu'il s'agit plus de ce qu'il y a eu. Ça a été un immense plaisir de vous avoir eu sur les antennes de CNMA News Télévisions dans le cadre de l'émission Entrepreneurs. Sur ce, M. Claude Macanda, nous vous disons merci et nous souhaitons également de passer une agréable journée. Je vous en prie. Je vous remercie toute une année.